Voici comment on peut ajouter dans un test Moodle des questions aléatoires. Tout d'abord, accéder à un test ou, en mode édition, créer une nouvelle activité test. Dans le petit trou d'engrenage ici, nous allons choisir « Questions » et nous allons ajouter une question aléatoire. On voit ici nos catégories. Il faut choisir de quelle catégorie nous allons extraire nos questions aléatoires. Il faut d'abord produire une catégorie avec des questions plutôt semblables pour que la fonction aléatoire soit juste d'un élève à l'autre. Les élèves pourront recommencer le test avec des questions différentes, mais semblables à chaque fois. Et les élèves entre eux n'auront pas les mêmes questions, mais auront, si la catégorie est bien faite, des questions qui seront du même niveau de difficulté. Alors ici, c'est ce que nous avons préparé d'avance. Une catégorie de la banque de questions qui contient huit questions. Et ce sont des questions de même type. En fait, il y a huit questions. On en voit cinq ici. Et on peut aller à la page deux, voir les trois autres. Fait qu'on a des questions à choix multiples et des questions vraies ou faux. On peut le savoir par le petit logo qui est devant le titre de la question. Alors, dans cette catégorie contenant huit questions, on pourrait dire choisir deux questions parmi les huit questions aléatoires de cette catégorie-là. Et on ajoute la question aléatoire. Vous voyez, deux questions ont été ajoutées. Et le petit « D » désigne que les questions sont aléatoires dans la catégorie « Reproduction ». On peut ajuster la pondération. On peut ajuster aussi la note maximale du test. On enregistre. Et on va aller voir à quoi ça ressemble ce test si on enlève le mode édition. Prévisualiser le test à quatre questions. Et parmi ces quatre questions, il y en a deux qui seront différentes pour chacun des élèves. Et elles seront différentes à chaque tentative pour l'élève qui veut refaire le test. Sous-titrage Société Radio-Canada